... Le trophée est remis à Austral Lagon. J'appelle sur scène Elion de Villeneuve, le directeur général. Elion, il est là. Anaïs, bravo Elion, bienvenue. On va arriver au centre scène. Voilà, donnez déjà des mains d'Anaïs. Voilà, je me mets là pour être à côté des lions et lui tendre le micro. On s'avance un peu parce qu'il ne faut pas qu'on se plante non plus. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que le président de notre groupe me rejoigne, Philippe Tesson. Alors, beaucoup le connaissent, la plume, le journaliste, l'homme de théâtre. Mais c'est également un homme de tourisme. C'est Philippe, le président de notre groupe. Alors, je vous donne le micro. Je vous laisse le micro. Non, c'est à Elion de Villeneuve de recevoir ce superbe objet. C'est quoi, d'ailleurs ? Non, vous devez, la plupart d'entre vous, la majorité, même l'unanimité d'entre vous, doit se demander ce que je vais faire ici. Non, visiblement, ça ne vous pose pas de problème. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème vis-à-vis de l'objectivité, vis-à-vis du mérite, de la légitimité, surtout vis-à-vis de ce garçon que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle Elion de Villeneuve, qui a un rôle important, n'ont pas peut-être le rôle décisif, car effectivement, je suis le président et chacun sait que c'est le président qui possède tous les pouvoirs. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est à la compétence qu'obéit la hiérarchie. L'exécutif, l'opérationnel, le vrai patron, c'est lui. Alors, vous allez vous demander ce que je viens de faire, encore une fois, qui suis-je exactement, quelle est ma légitimité. Alors, ma légitimité, je pourrais être l'âge. Je suis un peu plus... Je ne sais vraiment pas ce que vous applaudissez. Admettons, mais à mes yeux, la légitimité... Là, je n'ai pas le critère de la légitimité. C'est quoi, alors ? Je suis journaliste, au départ. Ça pourrait être mon... Est-ce que vous me laissez le temps de parler ? Une minute. D'accord. Ça pourrait être le statut de journaliste, qui est un statut hiérarchiquement supérieur à tous les autres, étant admis que le journaliste peut dire n'importe quoi sans être puni, ce qui a été mon cas pendant les 90 ans depuis que je vis. Donc, je récuse, moi, cette légitimité. Ça pourrait être aussi mon rapport de consommateur au tourisme. Je fais partie de cette génération qui, finalement, a découvert le tourisme, notamment le tourisme de masse. C'est vrai que dans les années 50, 60, quand je suis arrivé à l'âge adulte, on a appris à voyager. J'étais de ceux qui ont appris avec le plus de passion, d'enthousiasme. Mais enfin, c'est pas une légitimité très valable. Et attendez, il y a la légitimité... Je suis actionnaire. Je suis actionnaire. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant pour vous, qui n'êtes pas de gauche en général. C'est une légitimité valable, celle-là. Mais enfin, je suis quand même pas... Je suis pas Pinot. Et il a beau faire des efforts, c'est pas le patron du ponant. Non, ça n'est jamais Gostral-Lagon. Mais enfin, c'est quand même pas mal, puisque vous nous couronnez. C'est très... Non, ma vraie... Je vais être très court. Non, mais je suis meilleur que beaucoup d'autres. Ma légitimité... Ça, d'ailleurs, ça, d'ailleurs, c'est une légitimité valable, celle-là. Celle-là, est valable. Mais non, ma vraie légitimité, je vais la dire. Parce qu'en fait, comme peut-être certains d'entre vous le savent, je ne m'occupe pas vraiment de tourisme. Je m'occupe plutôt de presse. J'ai toujours été journaliste. Maintenant, j'ai un théâtre. Je me suis occupé de culture, de politique, de presse, etc. Mais il y a autre chose que vous ignorez et que vous allez être très surpris d'apprendre. J'ai un rapport très étroit avec le tourisme. Et je vous prie de ranger dans vos poches l'ironie et la réserve avec laquelle vous me considérez. J'ai un rapport légitime avec le tourisme. Je vais vous dire pourquoi. Et j'arrête après. Vous avez l'air de douter que j'ai un rapport étroit avec le tourisme. Je suis le père, le véritable. C'est un aveugle que je fais aujourd'hui au monde entier. Je suis le père véritable d'Austral Lagon. Je peux le dire, Elion ? J'ai fondé Austral Lagon. J'ai fondé les ancêtres d'Austral Lagon. Personne ne le sait parmi vous. J'ai fondé la compagnie de tourisme qui, elle-même, est devenue l'origine, la racine d'Austral Lagon. Est-ce que cela vous étonne ? Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi ? Et de quoi il s'agit ? J'ai fondé il y a une cinquantaine d'années, il y a 60 ans, environ 50 ans, une affaire de tourisme que personne d'entre vous ne connaît puisque vous êtes tous plus jeunes. Vous ne viviez pas encore à cette époque. J'ai fondé une boîte qui s'appelait... Comment s'appelait ? Quotidien Voyage. Personne ne se rappelle plus. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a le culot de me dire aujourd'hui qu'il se rappelle cet événement ? Merci. A Austral Lagon, c'était une boîte qui était attachée aux journaux que j'ai moi-même fondé avec ma femme qui s'appelait Le quotidien du médecin, Le quotidien de Paris, Le quotidien du maire. J'en ai fondé plusieurs comme ça. Et nous avons décidé avec ma femme alors que le tourisme balbutiait encore de rendre à nos lecteurs le service de créer une agence à leur disposition qui... Je l'ai fondé sans beaucoup de moyens avec des boîtes à chaussures comme fichiers. Mais ça a marché. Et c'est devenu un jour Austral Lagon dont tout le mérite revient à mes collaborateurs que j'adore qui sont merveilleux et à mes deux directeurs qui sont Elion de Villeneuve ici présents. Bravo Elion. Et à Philippe Cornubert qui est mon directeur. Voilà. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...